Raphaël, j'ai beaucoup aimé ce pas sportif, cette belle foulée brillissante. Je ne suis pas très sportif. Raphaël. Vous avez plutôt l'allure sportive. Vous ne pratiquez pas ? Non. Manque de temps ? C'est surtout ça. Ça a bon dos le temps. Quand tu participes à Question pour un champion, tu as quand même le temps de faire un peu de sport. Arrêtez de croire qu'on est déconnecté de la vie. D'accord, bien évidemment qu'on a une vie particulière. Bien évidemment qu'on peut faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Bien évidemment qu'on a le droit de pouvoir jouer 18h par jour, chose qui n'est pas possible quand tu as un travail. Mais dire que lorsque tu as le temps de préparer Question pour un champion et de faire Question pour un champion, tu peux te permettre de courir 20 minutes, prendre le temps comme excuse, je disais que c'est souvent de la flemme. Mec, tu te lèves tous les jours à 16h. Me suis levé à 8h45 aujourd'hui. D'accord ? T'es chez moi ? T'es dans mon lit ? Et j'avais pas de réveil. C'est la douleur qui m'a réveillé. C'est juste la douleur qui m'a réveillé, gros. Donc ça diffame. Pas de preuve ? Demande à ton plan cul, Idriss. On va voir si j'étais pas levé à 8h45. Très attaché à la Bretagne. Oui. Oh non, pas eux, pas encore eux. C'est bon, on a compris. Pour une raison particulière ? On a compris. Oui, ma belle famille est bretonne. Donc ma femme, déjà. On a compris. C'est une très bonne raison. Je la salue déjà. Donc ça, Tandoray, c'est ça ? Rennes. Est-ce qu'il y a un autre endroit en Bretagne où vous avez passé un peu de temps ? Non, j'ai visité pas mal d'habités, vraiment. Alors tiens, là, vous êtes dans la Drôme ? Là, voilà. À Génénie-Mussieurs ? C'est Borène. C'est vraiment Borène. Mais s'il y avait un endroit en Bretagne où vous aimeriez vivre ? Parce que la Bretagne, c'est très divers. À Almorbihan, quand même, j'aime bien. À Quiberon, je pense. Quiberon, j'aime beaucoup. Je vois pas à quoi ça ressemble. Quiberon, comme ville. Quiberon ? Ah ouais, il se fout pas de ma gueule, Quiberon. Je pensais pas que c'était aussi beau. C'est pas mal comme endroit. Mais, bah, c'est vrai. Riquette, t'as tout à fait raison. Parce qu'il y a Quiberon, mais est-ce que je vous ai déjà parlé de Albi ? Je vous ai déjà parlé de Albi ? Attends, exceptionnel. Alors, c'est drôle parce que... J'ai entendu un tout petit accent italien de Raphaël, tout petit. Et Yacine, qui est un passionné de football, passion transmise par votre papa, je crois. C'est ça, oui. Pour lui, le pays du foot. C'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est le pays du foot. Exacto. Oh oui. C'est vrai ? L'Angleterre, quand même. L'Angleterre, le Brésil, je sais pas. Même si c'est vrai qu'il y a des clubs... Si on parle en termes de clubs, il y a des clubs exceptionnels. Avec Milan, avec la Juve, avec plein de choses, mais... Il y a peut-être l'Angleterre aussi. Voilà, merci, merci, merci. On est d'accord. Je vais vous dire, ça se joue entre les deux. Je pense à l'amour du foot, c'est l'Italie. Je suis en Europe, quand même. C'est vrai. Ah bah voilà, une belle équipe. Et votre club de cœur en France, ce serait... Il habite à Montreuil, tu vas pas me dire qu'il n'est pas pour le PSG ? Plutôt Marseille, on va dire. Bonne soirée à tous. J'espère que vous avez kiffé le live. Bref, on se retrouve demain pour Mario Kart à 14h. C'était stylé. J'aurais pu... Il habite à Montreuil, il habite dans le 93. À marée basse. Quel invertébré marin a cinq bras ? Bah on en a parlé tout à l'heure, c'est Patrick. Une étoile de mer. Oui, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est moche une étoile de mer ? Ça c'est beau ça ? Ça c'est beau. Genre ça ? Ça c'est beau ça. Moi je sais pas quelque chose qui me... Oh le boulard ! Les étoiles de mer ou astéries forment une classe d'échino-dermes, des animaux marins caractérisés par une silhouette rayonnante et un squelette calcaire formé de pièces articulées. On en dénombre au moins 1500 espèces. 1500 espèces. Comment traduit-on les mots « oil » et « hoc » ? Raphaël ? Quoi ? Oui. Oui. Je vais vous... Je vais vous le dire aussi. Et vous c'est oui ! Auquel se rattachaient autrefois les dialectes romans parlés dans le nord et le sud de la France ? Langues d'oil et... Ah les langues... Ah j'ai pas la rèfle. Doc ? Oui, exactement. Encore un point Raphaël. Et c'est bon quel élément chimique ? Oui. Autrefois appliquent « calium ». Raphaël ? Potassium. Oh là là bon là... Oh le symbole K. On l'arrête plus. Mais il va faire une petite pause parce qu'il s'est qualifié pour... And Raphaël, il les a explosés. Deuxième marche. Il les a ridiculisés. Quel magazine télévisé consacré au jardinage ? Silence ça pousse ! Présenté par Carole, Tolila et Stéphane Marie. A été l'an... Marie-Paul. Silence ça pousse. Excellent. J'en connais qu'un. C'est parti ! En 1903. Allez un petit peu de sport. 1903. Quel cycliste français entre dans l'histoire de son sport en devenant le premier vainqueur du club de France d'avant ? Je l'ai. Je l'ai, je l'ai. C'est pas Louis, c'est celui d'avant. C'est Garin ou Marin ou truc qui finit par 1. C'est... Louis Garin ou Louis... C'est ça. Le truc Garin. Ah, Garin ? Oui, Maurice, son prénom, Garin ! Vous découvrez ici le site d'Achislepa, qui est constitué de formation de grès, de charbon ou encore d'arbres pétrifiés. Quel état du sud-ouest des Etats-Unis... Sud-ouest ? Euh... Californie ? L'Arizona ? Non. Ayant pour capitale Santa Fe... Le Nouveau-Mexique. Bonne réponse. J'aurais jamais trouvé. Quelle déesse ? Mais oui, en plus Breaking Bad, j'ai regardé, mais... Égyptienne, symbolisant la demeure du dieu Horus, est figurée comme une vache dont les cornes en serrent le 10... Je l'ai pas là. A tort ? Où ? Ah mais si, putain, c'est A tort ! De toute façon, c'est soit A tort, soit Basse-Tête. Vers 1940. Quelle partie de son corps, l'actrice Betty Grable, considérée... Yacine ? Les chemises ? Non. Considérée comme la... Marie-Paul. Les jambes. C'était où, juste au-dessus. Bonne réponse. Quoi ? Réponse. Quelle partie de son corps ? Vous pouvez les déranger pas, Marie-Paul, ou pas ? Non, pas beaucoup, mais... Quelle partie de son corps, l'actrice Betty Grable, considérée comme la première pin-up de l'histoire du cinéma, assura-t-elle pour 1 million de dollars en 1940 ? Elle a fait assurer ses jambes à 1 million de balles ? Je dois faire pareil avec mon cul, hein ? Mais ouais, mais ça sert à quoi ? C'est-à-dire qu'en... En fait, des fesses, ça se casse pas, non ? Mais... Non, mais... Oui, bon, ok, d'accord, d'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut un peu de... On est le chat de la culture ? Je vous rappelle qu'on est censé avoir tous 50 ans, une famille... On cherche un chien. Quel est ce chien d'ori... Tréton ? Origine très ancienne. Marex ? Dont le nom signifie... Robanas ? Poil, dur, couleur... Carnage ? En chinois. C'est bon, on fait les blagues. C'est la méta de Twitch, quoi. Couvert d'une peau plissée. C'est un charpeille. Marie-Paul. Une charpeille ? Vous êtes qualifié, Marie-Paul, parce que c'est bien le charpeille, bien joué. Dans un circuit électrique. Vraiment ? Quel nom issu du latin signifiant fondu ? Ah, fusible ! Désigne le petit fil, Bernard. Fusible ? Mais oui, Bernard, en deuxième manche. Allez-y ! 4 à la suite, c'est parti. Super, on joue dans le 4 à la random. Marie-Paul, Bernard, on joue avec les guitaristes célèbres. OMG ! OMG ! Oh bordel ! Alors là, s'il y a un candidat qui le prend, c'est un bête, c'est un 4 ou rien. Toponyme, débutant par Château. Ça aussi ? En vrai, putain, mais c'est... Ça, c'est une émission que j'aurais aimé faire. Parce que là, les deux thèmes sont bien. Débutons par Château. Les gestes des sports de combat. Mais les trois sont bien. Raphaël, un petit coup de cœur ou pas ? Qu'est-ce qu'on prend ? Bah, les guitaristes. OMG ! Je rappelle que j'ai fait 9 ans de guitare, que je suis passionné de musique en général, et que la défaite n'est pas une option. Top ! En 67, lors du festival de musique pop de Monterrey, quel guitariste américain... Jimi Hendrix. Brûle sa guitare, je m'enlève. Fait brûler ! Quel grand guitariste français de jazz d'origine tzigane, disparu en 50 ? Django Reinhardt. Trois, associe-t-on au célèbre morceau Nuage, composé en 1940 ? Django Reinhardt. Quel guitariste les plus doués de sa génération a sorti l'album Surfing with the Aliens en 87 ? Joe Satriani ? Ouais, c'est lui, je pense. Surfing with the Aliens en 87, c'est lui. Quel guitariste et chanteur britannique de pop surnommé Slow, Anne puis God ? Eric Clapton, il est là. Ouais, Eric Clapton. En 99, quel guitariste rock d'origine mexicaine enregistre avec son groupe l'album intitulé Supernatural ? Euh, oui, c'est... Santana. Santana, mexicaine. Sous quel nom le scène est-ce qu'un ? Facile le jeu, hein ? Niol, pour le plaisir, t'on est... On repartait, on avait fait trois bonnes réponses. Le jeu est facile, hein ? Moi, toponyme, c'est un thème qui me plairait. Je vais prendre les toponymes débutants par château. Venez, Marie-Pôtre. Ouais, en vrai, il y en a pas mal qu'on a dans la tête, c'est un bon choix, je pense. Top ! Quel département ayant La Rochelle pour chef lieu ? Charente-Maritime. Abrite la station balnéaire de Château. Charente-Maritime. Quelle commune du Vaucluse, réputée dans le monde entier pour ses vins, issu de 13 cépages, Château-Neuve-du-Pape. De quelle ville d'Eure-et-Loire, dont le château, construit sur un éperon rocheux, domine la vallée du Loire, les Dunois, dont les habitants ? La vallée du Loire, Eure-et-Loire. Château-Dun. Quel village de la Sarthe, situé non loin du Mans, porte un nom débutant par le mot château et faisant référence à une résidence de religieux retirés ? Château-L'Hermitage. Hey ! La Sarthe ! La Sarthe ! La Sarthe ! La chatte ! La chatte ! Oh non mais putain, c'était mon démission, c'était mon démission ! C'était la vienne ! C'était la vienne ! C'était la vienne ! Non mais gros, là, c'était mon 4 à la suite. C'était mon 4 à la suite. Un thème guitare, et un thème où le 4, c'est Château-L'Hermitage. Top ! Quelle expression comportant le mot « belle » est employée avec les verbes « coucher », « dormir », « loger » ? La belle étoile. Dormir à la belle étoile. Ouais. Quelle variété de pommes de terre, apparue à la fin du 19ème siècle, est également commercialisée sous les noms de boulangères et haineaux ? Pommes de terre. Euh… Non, je sais pas. Quelle expression courante dans laquelle le mot « belle » est associé à un verbe du premier groupe signifie « éviter un danger à la dernière minute » ? Euh… Échapper belle. Éviter un danger à la dernière minute. La passe. Quelle académie siègeant à l'Institut de France a été fondée en mille sites ? Par quelle expression désigne-t-on la période s'étendant des dernières années du 19ème siècle à 1914 ? La belle époque. La belle époque. Par quelle expression comportant le mot « belle » désigne-t-on le « Québec » ? La belle… La province. Quel surnom comprenant le mot « belle » donna-t-on à une célèbre danseuse et courtisane née en Espagne en 1868 et morte à l'île ? La belle otero. Oui ! Steph Curry ! La belle otero, Steph Curry, le buzzer. Que… Feu. Suis-je ? Moment considéré comme romantique. De… Moment… Je sais pas. Euh… Euh… La chandelle. Dîner aux chandelles. Je me déroule… Raphaël. Dîner aux chandelles ? Oh, vous êtes un romantique, vous. Moyennement. Bonne réponse. Putain, c'est bon, il fait trop le mec. Que suis-je ? Comédie fantastique américaine, sorti en 84. Je mets en scène trois parapsychologues spécialistes dans la S. Fantastique… Je sais pas. Je sais pas. L'excellent… Oh, bien joué ! Site naturel… Euh… Dune du Pila ? Non, non. La dune du Pila ? C'est elle. C'est la dune du Pila. Que suis-je ? Une levrette ? Type d'attraction des fêtes forêt… Le train fantôme. Marie-Paul a été la plus rapide. Le train fantôme. Mais oui, bonne réponse exactement. Euh… Le bleuet. Le bleuet. Le bleuet. Le bleuet. Le bleuet. C'est Marie-Paul qui… Je suis chaud aujourd'hui. Non, non, ça m'arrive de me soumerdifier. Aujourd'hui, je suis mécaniquement chaud. J'ai vécu un moment mignon aujourd'hui. J'ai mon petit cousin qui a 7 ans quoi, genre 7-8 ans. Qui, du coup, découvre le bonheur… En fait, il découvre le bonheur des jeux vidéo. L'un de ses jeux vidéo préférés à mon petit cousin, c'est Smash Bros. Et… Et en fait, tout à l'heure, j'appelle mon oncle. Et j'entends mon petit cousin derrière. Et mon oncle, il me dit… Oh, tu sais qu'à chaque fois, il parle de chez toi et tout. Parce qu'il a trop envie de jouer avec toi. Parce que dans sa tête, ton appartement, c'est la caverne d'Ali Baba pour lui et tout, tu vois. Et du coup, je lui dis… Bon, passe-le moi. Et je parle avec mon petit cousin. Et je lui dis… Est-ce que tu veux venir chez moi ? Alors là, j'entends le bonheur, il fait… Oui ! Oui ! Oui, cousin, il veut venir et tout. Et puis, il me dit… Il me dit… T'as quoi comme jeux vidéo chez toi ? Et là, je lui dis… Ah, quel jeu tu veux ? Ah, dis-moi quel jeu tu veux ! Parce que bon… La question… La question, elle est simple. Et toi… Est-ce que tu peux me faire une liste ? Comme ça, je pourrais choisir… Est-ce que tu connais ce team ? Mais du coup, c'est trop marrant. Je vais faire une journée Disneyland à mon petit cousin. Je vais lui faire une journée Disneyland. Il va être dans mon appart. Je vais le regarder. Il pourra faire ce qu'il veut. Il va jouer, bon. Et moi, je serai là. Et puis bon, je me foutrais peut-être de sa gueule quand mécaniquement il sera nul. Parce que même s'il a 8 ans… Imagine, il a 8 ans. Il va rater ses rares backers sur Smash. Je vais lui dire… Mais attends, mais t'es à chier, gros. Tu dors dehors. Mais ça va être trop bien. Qu'est-ce que vous faites, Chiroc Eclair ? Vous avez l'air en forme pourtant. Justement, j'en profite pour préparer mes obsèques à la… Oh non, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, il sort… Il sort de la maison du deuil. Oh non, oh non, non, non. Oh non, la maison du deuil en pub de France 3 pour question pour un champion. Oh, il sort et il est tout heureux. Ah, les pompes funèbres, c'était énorme. Top. Type de personnage qui était appelé Hiérogrammate lorsque j'étais attaché au service d'un temple. J'avais une position sociale élevée. Hiérogrammate, c'est pas quelqu'un qui écrit les hiéroglyphes, donc un scribble ? Suivant de longues études pour maîtriser… Raphaël ? Non. Non ? Je sais pas, ça me semblerait logique, mais… La main passe. Top. Les mathématiques, l'astronomie, les arts et l'écriture… Le scribble ? Bah oui, c'est ça. Mais je suis trop fort sa mère par contre, c'est grave. Top. Groupe fondé à Londres en 1976, issu de la formation The Swankers. J'ai été influencé par les New York Dolls, précurseur américain du genre que j'ai lancé… Pas les Sex Pistols ? Non, pas Duran Duran. Sex Pistols en 1976 ? En Europe, auteur d'un unique album dont la couverture jaune citron porte un nom inscrit sur un bandeau rose. J'ai choqué la grande bretale avec mes outrances et les titres God Save the… Sex Pistols. Je jette des trucs dans mon appart frère, genre… Je te jure ? Gros. Top. Préparation asiatique, dont le chef Fumio Kondo s'est fait une spécialité, je suis dégusté chaude, en étant par exemple trempé dans une préparation à base de sauce soja. Merci, Warder, monsieur. Un naine ? Je peux être confectionné avec du poisson, des crevettes ou des légumes… Ah, tempura ! Tempura ! Parce que poisson, crevette… Le neem ? Non, c'est pas ça, c'est tempura. C'est ma passe. Top. Que l'on Europe dans une pâte à base de farine, d'œufs et d'eau. Le rouleau de printemps ? Non. Non, c'est tempura 100%. Top. Assortiment de beignets japonais. Oui, beignets. Les acrains. Non. Non, c'est pas japonais. Japonais ? Le beignet japonais. Allez, comment on appelle ça ? Délicieux. Les samoussas. Samoussas. Non, non, non. Tempura ! Qu'est-ce que c'est bon les tempura ? Oh ! Non, les tempura c'est trop bon. Vous allez encore me faire votre zumba de dire qu'à chaque fois qu'on parle debout, je dis que c'est trop bon. Mais vraiment, osez me dire que c'est pas trop bon. Ah si vous en avez jamais mangé, que vous avez l'occasion quand vous êtes dans un restaurant asiatique et que dans la carte il y a les tempura possibles, franchement ça se tente hein. Top. Sportif, né à Bondi en 1992. Kylian Mbappé. 12. J'ai long... Euh... Ah, j'ai mangé son nom. Euh... Euh... Sportif, né à Bondi en 92. Ça me revient. Mais c'était mon émission, c'était la mienne. Pardon. Oh non Luton ! J'ai pensé à quelqu'un mais... Dites-toi rien, ça peut-être revenir. Oh Luton, Luton ! J'ai longtemps été entraîné par Guy Ontanon avant de choisir de collaborer avec Dimitri de Monnière en 2016. C'est pas Mbappé, c'est un piège que j'aille me faire foutre. Champion d'Europe en salle sur 60 mètres en 2019. Putain le piège, le piège ! J'aurais buzzé Mbappé. Ah c'est 4... Oui bah oui. Parce que vous avez raison, 92... 92 ça veut dire que t'as 29 ans. 13. T'es terminé. C'est... Vico. Jimmy Vico putain. Oh oui, Jimmy Vico. Vous pensez à Jimmy Vico ? C'est pas de regret. C'est pas de regret. C'est pas de regret. C'est pas de regret. Le piège est beau hein ! Non mais la question est bien posée. C'est qui ? C'est un sprinter français. Qui a déjà fait deuxième dans un championnat d'Europe parce que Patrick Montel crie Jimmy deuxième ! Jimmy deuxième ! Jimmy deuxième ! Eh bah on va voir ça ! Avec Jimmy ! Allez Jimmy lance-moi ! Derrière U7 balle Salomon Jimmy ! Jimmy deuxième ! Jimmy deuxième ! Jimmy deuxième ! U7 balle ! La médaille d'argent pour l'équipe de France ! Yes ! Dans mes veines, dans mes veines. Top ! Mots ! Ayant eu lors de mon apparition en 1380 le sens d'insomnie, je suis aujourd'hui employé par Météo France dans des situations difficiles. De... De... Dépression ? Nécessitant de prévenir la population. Dépression ? Alerte ? Non, pas alerte. Top ! Associé à une carte de France et à des bulletins précisant les risques liés à des vents violents ou une canicule, je suis qualifié par 4 adjectifs de couleur tels que jaune... Vigilance ? Vigilance orange, ouais. Et Théo ? Il vous manque deux points. Bien joué. Si c'est une bonne réponse, c'est bon. Oh, il l'a massacré. Et c'est ça ! Vigilance, bonne réponse ! Il l'a massacré. En vrai, il a explosé l'émission. Mais vraiment, il me régale. Champion en route pour une... Il me régale quand il dit bonjour. Il regarde vraiment l'écran, il est comme ça. Bonjour aux gens qui viennent d'arriver du raid. J'espère que vous allez bien à la base. C'est parti ! 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 C'est parti !